salut tout le monde c'est charlie j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour voir ensemble ensemble plutôt les nouvelles cartes de la série ev6 mascarade crépusculaire qui va arriver bientôt voilà donc je vous ai fait une petite compile des ultra rares qui vont arriver voilà les plus belles je dirais en tout cas j'ai pas toute la liste on n'a pas encore été liqué mais en tout cas on va on va voir ça ensemble on partage ça ensemble et c'est parti on commence avec ce pokémon je ne sais pas qui c'est on dirait un poltergeist mais je pense que c'est ça d'ailleurs est ce que ce serait pas poltergeist je ne sais pas à confirmer en tout cas c'est une foulard voilà le pokémon en lui-même est pas ouf on va pas en passe mytho il est pas exceptionnel mais bon à nouveau pokémon qui vont nous sortir ensuite on a hurle que donc c'est rondoudou du passé en foulard il est plutôt sympa franchement il est plutôt sympa moi j'aime bien après les pokémons paradoxe encore une fois c'est pas mon délire mais faut que ça plaise à tout le monde faut qu'il y en ait pour tout le monde donc je peux comprendre qu'il y en a qui aiment bien voilà après c'est une très jolie carte lune vermeille donc c'est le orsa king alors je ne sais pas on dirait une sorte un peu est ce qu'il est du passé futur il ne précise pas je sais pas trop est ce que c'est même un paradoxe je ne sais pas on aura on va en apprendre plus plus tard donc lune vermeille donc c'est une belle foulard de orsa king elle est plutôt sympa ici on a épine de fer en foulard donc du futur tiranocif du futur très joli très joli le fond fait bien futuriste puis le tiranocif du futur il est plutôt sympa franchement il est cool on arrive aux cartes dresseur foulard je ne connais pas son nom évidemment dans un vieux monsieur on dirait un peu j'ai oublié son nom monsieur fuji voilà on dirait un peu monsieur fuji est ce que ce sera lui je ne sais pas on verra bien ici on a la dresseur c'est néphi voilà je me souviens de son nom néphi la pêcheuse voilà très sympa plutôt là le fond est très beau voilà il ya un beau paysage est plutôt cool car dresseur plutôt sympa alors on a un autre dresseur celui-ci par contre je ne le connais pas alors on dirait un intello un peu non il est sympa aussi alors on a une belle dresseuse appareil photo tout ça franchement on elle est cool fait penser un peu du coup à la part dresseur qui photographie dans les jeux pokémon snap franchement elle est plutôt sympa on arrive au foulard terre à cristal avec ce volcar au pod franchement qui est plutôt qui est plutôt cool bon les terra cristal ce sur un pokémon de feu moi il est cool après la franchement elle est cool des petites étoiles rouges autour ça va bien que le pokémon moi j'aime beaucoup en finobie terra cristal celle-là elle est ultra stylé ah ouais celle-là elle est top en finobie pokémon ultra apprécié de la série donc ouais moi je dis oui la gold j'ai une seule gold ce serait l'une vermeille moi je suis parce que rossi en finobie voilà et pas ça c'est sûr mais là on a l'une vermeille beaucoup mise en avant dans la série ev6 on verra bien ce que ça va donner voilà les airs on commence avec scarabrut qui est plutôt cool voilà dessin assez simpliste mais qui qui fait le taf franchement scarabrut on n'en avait pas des airs de scarabrut donc c'est plutôt sympa voilà ce pokémon que je ne connais pas c'est pour ça que j'ai pas précisé le nom mais il est avec un petit garçon voilà ok rien de plus à dire à mauvais mus alors par contre le pokémon j'aime pas beaucoup j'aime pas du tout ce pokémon mais faut admettre que la carte la carte elle est belle ah ouais la carte est très 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 jolie moi j'aime bien j'aime bien le style après mais encore une fois j'aime pas le pokémon mais la carte est très belle ici on a tari norme là par contre j'aime beaucoup les illustrations un peu oui ils font vivre le pokémon comme si c'était réel voilà avec les gens autour là on peut voir la maman qui tient son enfant qui je sais pas quel pokémon il ya sur le tari norme on a un peu de mal à voir qui veut toucher les pokémons on a un petit que noteurs derrière des étourmis au sol un énupio et on voit même derrière un jogger avec son fulgudog en train de courir moi je trouvais ça plutôt bien de mettre les pokémons un peu comme si ça existait vraiment dans un monde réel et là on a le tari norme du coup sur une sorte de socle en pierre voilà vraiment bien il est peut-être même en train de dormir parce que son chapeau est baissé franchement la carte est plutôt sympa igolta alors igolta c'est cette photo m'a beaucoup fait penser au lézard jésus-christ alors je sais voir si vous connaissez ce lézard je vais peut-être vous mettre une petite photo c'est un lézard qui court sur l'eau et ça m'a vraiment fait beaucoup penser à cet animal là donc franchement la carte est vraiment cool voilà igolta du coup tellement qui court vite il arrive à marcher sur l'eau voilà donc il court sur l'eau plutôt voilà franchement très très belle carte j'aime beaucoup vers pomme moi celle ci elle est pas folle franchement elle est pas folle c'est des verres pomme sur un pommier quoi voilà c'est la blague c'est les verres pomme sur un pommier voilà il ya un verre pomme on voit en bas gauche dans le seau qui a été cueilli du coup ça c'est encore une question que je me pose c'est ce qu'il arrive que des humains dans l'univers de pokémon se trompent et cueille un verre pomme et le et le croc voilà c'est c'est des questions qu'on se pose des fois parce que genre là ce serait on voit plein de verres pomme c'est avec plein de pommes de vraies pomme à côté quoi donc il y en a ils peuvent se gourer je sais pas voilà bon sinon la carte en elle même n'est vraiment pas folle nigosier alors pareil je me suis questionné sur cette carte parce que tout est flou autour de nigosier est ce que c'est pour montrer que ce pokémon est un peu lent voilà et ce qu'il est lent par rapport au monde qui l'entoure pour lui tout va vite ou je ne sais pas voilà j'ai du mal un peu à cerner cette carte mais je pense que c'est ce qu'on vous veut nous faire comprendre c'est que nigosier est très lent voilà qu'il ya tout bouge trop vite autour de lui quoi et c'est peut-être pour ça que tout est flouté après dites moi ce que vous pensez vous de cette carte dans les commentaires je suis assez intrigué chartor voilà très joli aussi alors on voit qui est c'est peut-être un potier je vois beaucoup de peau autour de lui d'enfort de vase est ce qu'il fabrique les peaux en terre cuite grâce à la flamme de chartor voilà pareil on peut se poser beaucoup de questions mais sinon cette carte est vraiment très jolie ah là par contre ça pète le simiabras là il est vraiment vraiment beau voilà et claque et claque les illustrations de flammes là vraiment beau le simiabras très proche de la carte là ça envoie du lourd vraiment elle est très jolie évidemment une air qui a beaucoup fait parler c'était la évoli avec tous les évolis dans un salon voilà en train de jouer voilà franchement en dormir aussi très jolie sont lui sont mignons faut admettre sont beaux donc la carte très réaliste aussi effet pastel j'aime beaucoup franchement les belles la caninos la caninos très jolie d'ailleurs il est en train de regarder sa son dresseur voilà on voit les pieds du dresseur il met ses pattes dessus voilà il regarde son dresseur avec en lui faisant un beau petit sourire voilà très très jolie et souvenez vous bien des pieds de ce dresseur on va y venir par la suite fionne ouais très 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 jolie carte après pas exceptionnel faire les quand même sympa parce qu'on peut voir derrière qu'il ya beaucoup de welmer voilà donc je mélange autour d'un bandouel meurt pour la carte est plutôt cool mais c'est pas la plus belle jusqu'à présent mais elle est sympa faut pas cracher dessus on arrive aux cartes alternatives alors c'est parti on commence avec néphi alternative c'est une carte dresseur du coup donc c'est une pêcheuse un effet on peut voir derrière tout au fond qu'il ya un petit axe au loto un écrapin ce et au premier plan il ya un aragdo il ya deux aragdos même la carte est plutôt cool pareil on est sur un dessin un peu simpliste comme le scarabrut qu'on avait vu en tout premier mais la carte fait le café pas de souci est très jolie puis c'est une carte alternative voilà une deuxième carte alternative dresseur donc très jolie c'est là celle qui prend des photos qu'on avait vu en full art tout à l'heure et comme je vous ai dit souvenez vous des pieds du dresseur qu'on avait vu avec le caninos parce que là si vous voyez dans l'objectif de l'appareil photo on voit la tête du caninos qu'on avait vu tout à l'heure et du coup les pieds du dresseur c'est bien c'est à elle qu'appartient ses pieds voilà donc plutôt sympa d'avoir une alterne à une carte alternative qui suit une carte à air classique voilà très jolie franchement très content de l'avoir vu d'ailleurs parce que je pense que tout le monde n'avait pas vu ce petit détail une autre alternative de ce pokémon pour moi c'est un poltergeist à confirmer n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez le nom de ce pokémon voilà après cette alternative franchement je la trouve pas folle dites moi si vous aimez cette carte mais pour moi je je suis pas convaincu je serais un peu déçu de tirer celle ci une autre alternative c'est lune vermeille alors plus celle-là est plutôt cool elle est plutôt cool pourquoi déjà on voit le lune vermeille qui se précipite vers une sorte de de tronc rempli de miel voilà donc lui il est en train de se faire plaisir il ya plein de teddy our ça derrière qui regarde qui aimeraient bien en avoir moi je vois surtout le gouin frex derrière qui tire la gueule parce que je pense qu'il aimerait être à sa place moi c'est vraiment sympa j'aime beaucoup cette alternative j'aurais aimé qu'ils mettent un peu de vu que c'est du miel qui met un peu de apitrini autour ou alors une apirene aussi pourquoi pas mais sinon la carte est très belle évidemment l'ours qui mange du miel voilà très joli et on finit avec cette alternative de amphi nobi terra cristal bah là par contre là il nous a envoyé du lourd l'illustration est dingue l'illustration est dingue voilà donc le amphi nobi terra cristal il y aura d'autres cartes alternatives évidemment là c'est tout ce que j'ai pu vous montrer il y en aura d'autres évidemment pareil pour les aires il y en aura d'autres des golds aussi mais j'ai pas pu tout vous montrer mais celle ci est vraiment incroyable donc on voit tout plein de shuriken donc les shuriken qu'on appelle les shurikendo de amphi nobi en mode bras croisés assis là un peu un peu un peu sombre très joli franchement ça c'est une carte que j'aimerais posséder elle est exceptionnelle en tout cas on a fait le tour c'est une série pour l'instant qui me hype pas mal faut admettre là ça commence un peu à m'intéresser la écarlate et violet commence à m'intéresser à partir de cette série la mascarade crépusculaire elle a l'air vraiment cool dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et encore on n'a pas tout vu on va en voir d'autres par la suite et je vous tiendrai au courant s'il y a de nouvelles cartes donc soyez à l'affût et au rendez vous surtout j'espère que cette vidéo vous a plu pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas encore fait partager la vidéo ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et bye tout le monde